Dominique Pessimon, Témoignage Avant de débuter le sujet de cette présente vidéo, voici ce que Jean écrit dans son évangile au chapitre 3. Nouveau Testament Jean 3,3 à 6 Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. J'ai eu concrètement cette manifestation de façon spontanée dans la nuit du 14 mars 2016 alors que j'avais 45 ans. Par la suite, j'ai eu un peu plus de 12 manifestations de l'Esprit Saint afin d'écrire un livre gratuit pour tous. Il est disponible en version française et en version anglaise. Malheureusement, la majorité des chrétiens sont très mal informés. Il est important de savoir que l'Esprit Saint est toujours une manifestation réelle dans la personne. Si vous n'avez rien ressenti durant un sacrement, c'est que vous n'avez rien reçu de Dieu. L'Esprit Saint est donné uniquement par le Christ ressuscité, le Fils de Dieu. Désolé, aucun religieux n'a ce pouvoir. En bref, l'Esprit Saint est le souffle de la vie éternelle de Dieu et c'est uniquement Dieu qui le donne par lui-même. Pour savoir comment se reçoit l'Esprit Saint de façon réelle, veuillez simplement regarder ma première vidéo. Elle traite de ma première et de ma deuxième manifestation de l'Esprit. Titre, Jean III, Naître de l'Esprit, Témoignage Utilisez le lien internet dans la description au bas pour l'obtenir. Il est à noter que pour cette présente vidéo, puisqu'il est difficile d'avoir une diction toujours égale, claire et précise, j'ai fait appel à Hortense, une synthèse vocale. Sujet de cette présente vidéo, obtenir une guérison ou un miracle, témoignage Introduction Bien plus que de l'espoir pour les gens qui souffrent, mais une certitude. Je sais qu'il y a bon nombre de lecteurs et lectrices qui souffrent actuellement, que ce soit Une maladie Une dépression Un manque de travail Un désespoir Le sentiment de ne pas réussir sa vie Oui, ces sentiments d'insécurité et d'impuissance nous empêchent d'être heureux au quotidien et de faire des plans dans nos vies. Je sais que tout cela fait mal et je comprends, car moi aussi je suis humain et la vie n'est rose pour personne. Ici, je vais vous donner bien plus que de l'espoir. Je vais vous donner un roc, une réalité qui ne vous fera jamais défaut. Puisqu'il est impossible de couvrir un tel sujet dans une petite vidéo comme celle-ci, je vous invite à lire le chapitre 17 du livre gratuit. Titre du livre La terre est le jardin de culture de Dieu afin d'obtenir ses enfants. Chapitre 17 Obtenir une guérison ou un miracle Voir au bas de cette vidéo pour le lien internet Des renseignements utiles Il est important de savoir que la Bible vient principalement du grec. Le mot « esprit » veut dire « souffle ». Le mot « saint » veut dire « de Dieu ». L'Esprit Saint veut dire simplement « le souffle de Dieu » ou « le souffle de l'Éternel ». Toute personne qui a eu un enseignement chrétien sait que sans le dos de l'Esprit Saint en elle, il n'y a pas de ciel à la fin des jours. La difficulté, c'est que le dos de l'Esprit Saint est une manifestation physique réelle et non de la poésie. Il faut savoir que la naissance de l'Esprit se fait toujours de la même façon. Elle se produit par le souffle de la vie éternelle de Dieu dans les narines, voire ma première vidéo. Ceci m'a été confirmé à ma onzième manifestation de l'Esprit. Note Ma première vidéo parle de mes premières et deuxièmes manifestations de l'Esprit. C'est ma naissance de l'Esprit. Ma deuxième vidéo parle de mes troisièmes, quatrièmes et cinquièmes manifestations de l'Esprit. C'est le mémorial de la communion au Christ. Ma troisième vidéo parle de ma sixième manifestation de l'Esprit. Le Seigneur m'a fait vivre la Pentecôte en septembre 2016 pour que je puisse l'écrire pour vous. L'adresse Internet suivante vous permet de lire le livre gratuitement, de trouver des liens Internet vers d'autres petites vidéos ou même de m'écrire. www.https2.w.dominiquepsimon.com Merci Dominique P. Simon